A la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les couleurs de la même manière. Elles vont changer votre vie. Bon, faut pas exagérer non plus. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Mon nom est Hakim et bienvenue sur Fouzé Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, tu as juste deux choses à faire. La première est de t'abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour faire partie des premiers à être au courant de mes prochaines sorties. Et la deuxième chose est de t'abonner à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram où je publie des contenus exclusifs que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont dans la description. Alors, les couleurs font partie de notre quotidien. Elles définissent les objets qui nous entourent autant que les formes. Vous les percevez de façon consciente comme inconsciente. En effet, certaines personnes ont un don naturel de savoir bien agencer les couleurs. D'autres n'ont pas cette faculté-là. Mais connaître le cercle chromatique des couleurs et ses différents paramètres vont vous permettre de bien combiner les couleurs même si vous n'aviez pas ce don naturel. C'est quoi un cercle chromatique? C'est une sorte de roue sur laquelle vont se positionner les différentes couleurs. Elles sont au nombre de 12. La roue peut se subdiviser en trois groupes. Nous avons les couleurs primaires, elles sont au nombre de 3. Les couleurs secondaires, elles sont aussi au nombre de 3. Et vous l'avez deviné évidemment, le dernier groupe, les couleurs tertiaires, elles sont au nombre de 6. Alors, c'est quoi les couleurs primaires? Ce sont des couleurs qu'on ne peut pas mélanger. C'est-à-dire qu'il est impossible d'associer d'autres couleurs pour les avoir. Elles sont uniques. Les couleurs primaires sur la roue chromatique sont le rouge, le jaune et le bleu. Maintenant, on va aborder les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires sont les couleurs obtenues en mélangeant à parts égales deux couleurs primaires. Ces couleurs sont l'orange, le vert et le violet. En effet, l'orange s'obtient en mélangeant le rouge et le jaune. Le vert s'obtient en mélangeant le bleu et le jaune. Et le violet s'obtient en mélangeant le bleu et le rouge. Et enfin, les couleurs tertiaires regroupent les 6 autres teintes qui sont le poupre, le turquoise, l'indigo, l'ocre, le vert, le vermilon. Maintenant que vous avez bien compris les différents groupes de couleurs, je vais vous présenter 3 notions très importantes qui vont vous permettre d'agencer les bonnes couleurs afin d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et après ça, vous allez vous dire, ah, je comprends maintenant pourquoi ils agençaient ces couleurs-là dans cette série. Première notion, les couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs qui sont diamétralement opposées. Cela veut tout simplement dire que lorsque tu choisis une couleur sur le cercle chromatique, alors la couleur qui se trouve à l'opposé est la couleur complémentaire. Par exemple, la couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange, le vert, c'est le rouge ou encore le violet, c'est le jaune. Alors la vraie question est, à quoi cela nous sert-il de connaître cette information? En effet, ce sont des informations que l'on utilise pour captiver l'attention en photo, comme en vidéo et même dans d'autres arts visuels. Étant donné que les couleurs complémentaires sont les plus éloignées de la roue chromatique, leur utilisation vont donner un effet de contraste. Quand je prends par exemple les films américains, la plupart d'eux utilisent deux couleurs, à savoir l'orange et le bleu. L'orange est souvent utilisé dans les hautes lumières, donc sur les personnes, et le bleu dans les parties sombres, donc l'arrière-plan. C'est cela qui procure un effet de contraste qui va détacher le sujet de l'arrière-plan. C'est aussi cet effet de contraste que je cherchais inconsciemment quand je choisissais les maillots des équipes sur FIFA pour un match. C'est FIFA 20, j'aime pas le 19. Autre chose très importante à savoir, et je suis sûr que cela va faire plaisir aux personnes qui ont des problèmes de dominance de couleur dans leur image. Les couleurs complémentaires à quantité égale s'annulent une fois qu'on les additionne. Prenons un exemple concret. Si je remarque qu'il y a trop de rouge dans une image, je pourrais ajouter du vert qui est sa couleur complémentaire afin de diminuer la quantité de rouge présente. Les couleurs analogues. Alors, ce sont des couleurs qui sont côte à côte sur la roue chromatique. Elles permettent de faire du ton sur ton. Cela veut tout simplement dire que dans votre image ou dans votre vidéo, les couleurs utilisées seront des couleurs qui se ressemblent. Quand je prends l'exemple de cette photo que j'ai faite pour une cliente, elle voulait que les modèles se fondent dans l'arrière-plan. Donc, il fallait que je choisisse une couleur d'arrière-plan qui allait être proche de la couleur des peaux des modèles. Et enfin, les couleurs triadiques. Ce sont des couleurs qui sont à égale distance sur le cercle chromatique. Si, par exemple, vous voulez utiliser trois couleurs dans une même photo, il serait préférable de choisir des couleurs triadiques. Cela va vous permettre de faire ressortir ces trois couleurs de façon distincte. Par exemple, pour cette photo, j'ai utilisé le jaune, le vert et le rouge pour créer une ambiance. Donc, l'utilisation de la roue m'a permis de choisir des couleurs assez éloignées l'une de l'autre. Si vous faites attention, vous aurez remarqué qu'elles ne sont pas parfaitement triadiques, mais le rendu reste intéressant. Cela veut dire qu'il ne faut pas être achevé à suivre les règles. Il faut quand même se donner une petite marge d'erreur. Même si je l'avoue que dans ce cas, j'ai remplacé le bleu par le vert parce que tout simplement, je n'avais pas de gélatine bleue. Donc, on prend ces notions qui vont vous aider, par exemple, à faire bien du color grading. Voilà tout ce que vous devez savoir à suivre les trois notions dont je viens de vous parler. Mais autre chose très importante et ne vous inquiétez pas, c'est la dernière. On peut classer les couleurs de la roue chromatique en deux groupes à savoir, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange, le jaune. Ces couleurs ont tendance à vous rappeler les choses chaudes. Par exemple, le jaune du soleil, l'orange qui vient du feu ou le rouge qui peut s'associer à la bresse incandescente. Sur la roue chromatique, ces couleurs chaudes sont opposées aux couleurs froides qui sont par exemple le bleu, le vert et le violet. Ce sont des couleurs qui vont vous rappeler des choses froides, par exemple le bleu de l'eau ou le bleu des marcheurs blancs dans la série Game of Thrones ou le vert des herbes, etc. Donc voilà les notions de base que vous devez connaître et qui vont vous permettre de mieux comprendre les couleurs dans plusieurs domaines comme la photo, la vidéo, la peinture et même votre style vestimentaire. Donc petit rappel, les couleurs complémentaires vont vous permettre de créer du contraste ou de corriger les dominances de couleurs ou bien d'autres choses. Les couleurs analogues vont vous permettre d'être dans une même harmonie de couleurs. Et enfin les couleurs triadiques seront utilisées pour faire ressortir trois couleurs sans qu'elles ne se mélangent. Donc voici tout ce que tu dois savoir sur les couleurs. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si tu as mon contenu, si tu as envie de me revoir, alors je t'invite à t'abonner sans oublier de cliquer sur la cloche afin d'être informé de mes prochaines sorties. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501